Justement, j'ai distingué les choses, j'ai distingué la gauche des gauchistes. Le journal de presque 17h17. Tu veux qu'on se présente ? Alors moi c'est la peste, d'accord ? Et mon pote à côté, lui c'est le choléra. C'est encore news. Et on commence par les titres. Je le sens pas trop là, on peut faire l'impasse ? Ah mais pourquoi ça ? Vous avez vu l'actu comme moi, c'est de pire en pire. Venez on parle d'autre chose. Non mais du coup on fait pas le journal ? Non, il faut s'extraire du système médiatique Charline, dominé par les enjeux économiques. Ça va Jabil ? Non mais pardon, en ce moment je passe trop de temps avec Guillaume Murray sur un guerre. Bon allez désolé, on y va. Ok, allez c'est parti. Et on commence par la politique. Oui, sur BFMTV, Edouard Philippe a déclaré soutenir la réforme des retraites à 100%. Et ? Je sais pas, c'est à vous de faire des blagues là. Ok, mais là faut me donner des sujets un peu plus punchy. Edouard Philippe, pourquoi pas Jacques Toubon ou Philippe Séguin ? Il est mort Philippe Séguin. Ah, là on tient un truc Charline. Continuez, vous êtes bien parti. Ok, d'accord, alors on enchaîne. La réforme des retraites, dont le texte arrive dans l'hémicycle mardi, contient pour l'instant 2 506 amendements. Selon les chiffres du gouvernement. Donc 12 amendements selon le cabinet, occurrence. La cellule interne à Europe Ecologie Les Verts, chargée d'enquêter sur les accusations de violences de Julien Bayou, a décidé d'arrêter ses travaux, faute d'avoir pu entendre l'ex-compagne de l'élu. Ah, ça vous étonne on dirait. Non mais je trouve juste que ça fait une phrase très longue pour dire « la cellule d'enquête d'Europe Ecologie Les Verts ne sert à rien ». Après c'est vous la chef, c'est vous qui voyez. Et puis dans le point, Bernard Cazeneuve déclare « je suis plus déterminé que jamais ». Super nouvelle ! Par contre, c'est qui, Bernard Cazeneuve ? C'est le type qui avait fait le truc, là. Ah oui, oui, je vois le machin, là, au gouvernement, où c'était pas au Sénat, plutôt, non ? Oui, si, voilà, il était dans le groupe, là. Aidez-nous en régie, là-haut, vous voyez bien qu'on galère. Il a été Premier ministre ! Voilà, meilleure vanne de la saison, la régie. Vous êtes trop fort en régie, vous êtes vraiment très drôles. Allez, on enchaîne. Nicolas Sarkozy est sorti... De prison. Non, non, non. Il n'est pas en prison, alors ? Non, non, non. Ok, pourquoi ? Bah, c'est pas le sujet. C'est un peu quand même, hein ? Non, mais attends, je peux finir ? Non, mais que quand il sera en prison, sinon ? Moi, je fais plus de blagues. Ah, vous avez touché à mes valeurs, Charline. Moi, je fais pas qu'une machine à blagues. Derrière mon nez rouge, il y a une conscience. Et puis, on a appris la mort du couturier Paco Rabanne. Ah là 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 là, que de souvenir ! Ah, vous le connaissiez ? Lui, non. Mais son nom de toilette, Invictus, si. Ouais, je me rappelle, Lévis 501 Brut, TN au pied, haute toilette Invictus, zone commerciale des ailes, Vichy Nord. Mais samedi après-midi, il était bien rempli, putain. Et puis à l'international, un ballon espion chinois a survolé des sites sensibles des Etats-Unis. Les Etats-Unis, ils ont la plus grosse armée du monde. Tout le monde compte sur eux pour les défendre, pour défendre la planète. Et ils n'arrivent pas à gérer un ballon. On dirait Olivier Giroud. Justement, dans le même domaine, Noël Legret a affirmé ressentir de l'injustice après avoir lu le rapport d'audit sur la FFF dans lequel il est accusé de comportements inappropriés envers les femmes. Et je le comprends. À aucun moment, on dit que c'est un donjouan qui fait tomber les femmes sous son charme légendaire. C'est trop injuste. Et puis football, toujours, le vice-capitaine des Bleus, Raphaël Varane, prend sa retraite internationale à 29 ans. Ah ben non mon petit rafou, c'est 64 ans à la retraite ! Ville fois pour qui celui-là ? Et enfin, on termine, selon un site spécialisé dans la surfréquentation touristique, les falaises d'Etretat sont dans le top 10 des lieux à ne pas visiter. Le numéro 1 de la surfréquentation reste de loin le métro parisien. Et ouais, numéro 1 depuis 10 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En particulier, la ligne 13, bien sûr qu'on connaît tous. Merci beaucoup Jamile Lechelag. Merci.